Bonjour, ici Stéphane Vermet de l'Église Sainte-Claire et j'ai attrapé la COVID. Ben oui! Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube ou sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de contribuer financièrement à notre ministère. Tous les liens pertinents sont en haut, en bas de cette capsule. Eh bien oui, après trois doses de vaccins, j'ai testé positif le 2 janvier dernier. Ne vous inquiétez pas, je vais mieux, mais je suis toujours en isolation dans mon sous-sol jusqu'à samedi. J'ai eu des symptômes, mal de tête, fatigue, tout, pendant à peu près un peu plus de 48 heures. Mon épouse, elle aussi a été positif, elle a développé des symptômes un jour plus tard. Notre fils semble être passé à côté, mais on n'est pas trop sûr, on n'est pas trop certain. Au-delà des désagréments liés à la maladie, j'ai ressenti beaucoup de frustration. J'aimerais utiliser un autre mot, celui qui débute par « tab » et qui finit par « hack ». Mais bon, on va dire frustration. C'est parce que pendant 22 mois, nous avons fait extrêmement attention. Certaines personnes nous ont même trouvé un peu beaucoup paranoïaques. On a fait beaucoup de sacrifices pendant la pandémie parce que quelqu'un dans notre maisonnée est immunocompromis. Je pense que c'est le bon terme. Par exemple, l'an dernier, nous avons fait l'école à la maison, malgré le fait que les deux parents travaillaient et que cela représentait un défi particulièrement difficile pour Junior. Personnellement, je n'ai pas vu ma famille depuis deux ans, l'exception de ma soeur pendant quelques heures. Et après tous ces efforts, tous ces sacrifices, après 22 mois, tomber au combat est très frustrant. J'aimerais bien blâmer les antivax et toutes les personnes qui sont irresponsables au sujet des mesures sanitaires, mais je sais qu'avec le variant Omicron, c'est un petit peu plus compliqué. n'empêche, ma patience envers ceux et celles qui veulent le beurre et l'argent du beurre a grandement diminué. Je m'explique. Certaines personnes refusent de se faire vacciner au nom de leur liberté, mais se plaignent lorsqu'elles constatent qu'il y a des limites qui leur sont imposées. Les chefs d'entreprise qui critiquent les gouvernements régulièrement parce qu'ils sont... les gouvernements mettent trop d'embûches sur leur chemin, qui payent toujours trop d'impôts, sont les premiers à réclamer des millions de la part du gouvernement lorsqu'on rentre en confinement. Il y a sûrement vu aux nouvelles, la bande de cabochons qui n'ont pas respecté les mesures sanitaires dans un avion, les conduisant au Mexique, il y a quelques jours, ne semblent pas comprendre pourquoi qu'ils ont de la difficulté à trouver des billets de retour pour venir. Comme tous les parents, j'essaie d'enseigner à mon enfant que oui, nous avons tous et toutes le droit de choisir, mais il faut aussi accepter les conséquences liées à notre choix. Nous vivons dans une société et nos actions ont des répercussions sur d'autres personnes. Donc, je n'ai pas beaucoup de patience avec les gens qui semblent être incapables d'assumer leurs décisions et comprendre qu'il y a un impact sur les autres. Bref, je vais mieux et j'essaie de rattraper mon retard. Je devrais avoir quelque chose à présenter dimanche soir prochain, notre premier service religieux de 2022, notre grand retour. D'ici là, d'ici la prochaine fois qu'on se parle de grâce, faites attention, lavez-vous les mains, le masque, faites-vous injecter votre troisième dose le plus tôt possible, dès que vous êtes admissible. D'ici là, à très bientôt. Bye.